Dans l'épisode de Plus Belle la vie du mercredi 6 avril 2022, Gérard, Thomas et Rafine, se morfondent dans le canapé des Bellestas par amour pour Carmen, Aurélie Conaté. Kevin, Théo Bertrand, ne supportent plus de l'entendre chanter des chansons d'amour et demandent à Laetitia, Caroline Rioux, d'arranger une rencontre entre son frère et la mère de Fanny, prudence le roi. L'idée n'enchante pas Laetitia, mais elle promet d'essayer. Un peu plus tard, Laetitia croise Carmen au Marci et l'invite à sa table. Elle en profite pour lui faire passer un test « Quel genre d'homme est fait pour vous ? » A la grande surprise de Laetitia, Gérard coche toutes les cas. Elle propose donc à son frère de lui présenter Carmen, à une condition, il doit rester sincère à propos de qui il est. Mais la tâche s'annonce difficile. A l'heure du rendez-vous, Gérard se présente dans un costume acheté avec l'argent qu'il doit rembourser à Valentin, David Ban. Bien que consterné, Laetitia l'encourage à faire le premier pas avec Carmen. La rencontre se passe bien, mais il ne faut pas longtemps à Gérard pour retomber dans ses travers. Pour séduire Carmen, il lui fait croire qu'il a monté une école de salsa pour les enfants des rues, à Cuba. Après avoir passé la nuit à faire la tournée des bars avec Céline, Rebecca Hampton, Gabriel, Joachim Latsko, croise le capitaine Norman, Régis Ménard, et son petit ami, Diego. Désinhibé, le docteur Rivadraque très lourdement ce dernier et se montre extrêmement provoquant. Au point qu'Éric finit par lui asséner un coup de poing dans le ventre. Par précaution, Céline emmène Gabriel voir Romain, Simon Air l'horreur, puis le ramène chez lui. Là-bas, elle lui fait part de sa stratégie pour lui éviter la radiation de l'ordre des médecins. Afin de prouver qu'il sait faire preuve d'humilité, elle lui propose de prendre un poste de brancardier. À la grande surprise de Thomas, Gabriel accepte. Il est prêt à tout pour récupérer son poste. Frank prend les choses en main pour une santé Delphine et Théo au Commissariat. L'enquête sur le meurtre de Coralie, Coralie Audrey, ce pour, Ariane, Lola Marois-Bigard, et Jean-Paul, Stéphane Hénon, auditionnent les joueurs du tripo clandestin. Tous ont un alibi, y compris les cousins Liberati et Alexandre Souberan, Léo Romain. Vous le versez par le décès de sa meilleure amie, Blanche, Cécilia Ornu, reproche à Frank, Jean-Charles Chagach-Bagnan, d'avoir couvert Delphine, Delphine Rollin. Lorsque celle-ci a décidé de cacher le corps de Coralie, elle lui conseille de prendre ses distances avec elle, mais Frank-Nen n'a pas l'intention. Par amour pour Delphine, il va tout faire pour une santé Théo, Jules Fabre. Noé, Florian Lecieur, s'avoue, lui aussi, très inquiet, il a peur que l'amour de son père pour Delphine ne le conduise en prison. Après sa garde à vue, Alexandre retrouve Fanny à la coloc, il lui explique que s'il joue au poker, c'est pour pouvoir la gâter, mais Fanny n'a que faire de ses explications. Elle ne supporte pas d'être en couple avec un menteur et le met à la porte. Le soir venu, Jean-Paul annonce à Frank que l'accusation de complicité de meurtre a été retenue contre Delphine. Par conséquent, elle va rester incarcérée jusqu'à son jugement. Les Liberati, eux, sont relâchés grâce à leur alibi. D'où le verset, Frank décide de prendre les choses en main. Loading Widget.